Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power BI. Aujourd'hui, dans cette vidéo-formation, nous allons voir comment agrémenter visuellement ce rapport afin qu'il soit bien sûr plus agréable à la présentation, mais aussi, on va réaliser une chose intéressante, c'est de créer un titre pour la page qui sera dynamique. Donc ici, déjà, dans un premier temps, je vais peut-être nommer mon visuel, car vous voyez que mon graphique CA et CA pour ordinateur par année ne me plaît pas trop. Donc je vais faire sur la mesure un petit clic droit, et je vais pouvoir renommer en disant, non pas CA pour ordinateur, mais par exemple, tout simplement CA ordinateur. Je valide, et vous voyez qu'automatiquement, CA est CA ordinateur par année. Je vais mettre une barre de titre. Donc pour insérer, je clique ici, j'étais dans l'accueil, je vais cliquer sur insérer. Je vais chercher une forme, et je vais prendre une forme tout simplement rectangulaire que je vais placer en haut, mettre sur toute la longueur, et je vais justement créer maintenant le titre. Ici, vous voyez que j'ai Formes et Générales. Dans Formes, je peux changer la forme si je souhaite, faire des coins arrondis, je peux faire des rotations, je peux mettre des styles, de couleurs, de bordures, du texte, des ombres, des lueurs, et je peux même faire des actions. Nous, on voulait insérer tout simplement un texte. Donc dans Formes, Style, Texte, je valide, j'agrandis, et je vais pouvoir mettre tout simplement mon titre. CA annuel par rapport au CA ordinateur annuel. Je peux bien sûr augmenter la taille de la police. On va encore augmenter. On va mettre 21 en gras. Je peux bien sûr aussi changer la couleur de la police, si je le souhaite. L'alignement horizontal, vertical. Voilà pour la page 2. Je retourne dans la page 1. Et je vais faire pareil. Alors je vais un peu réorganiser pour que je puisse mettre un titre. Je vais aller toujours dans l'onglet Insérer, choisir une forme, une forme rectangulaire, que je vais mettre là-haut, que je vais réduire et mettre sur toute la longueur. Maintenant, je veux créer un titre dynamique qui, par exemple, quand je vais sélectionner des pays, que je puisse voir ici, dans le titre, apparaître les pays. Par exemple, si je choisis Canada, États-Unis et Royaume-Uni, je veux voir le titre avec ces trois pays. On va commencer par créer une nouvelle mesure rapide dans les ventes. Je sélectionne Vente afin que ma mesure rapide se retrouve dans les ventes. Dans l'onglet ici, Outils de table, je vois Mesures rapides. Je clique dessus. Je sélectionne un calcul. Le calcul n'est pas d'Agrégé par catégorie, n'est pas filtre, n'est pas Time Intelligent, ni Toto, ni Opération, je dirais, Mathématiques. Mais c'est tout simplement liste concaténée de valeurs. Ici, il me demande d'ajouter un champ. Et le champ, c'est tout simplement dans Vente, je prends pays et je mets Ajouter les données. Et je vois ici le maximum de pays qui vont apparaître, c'est 3. Et bien sûr, je pourrais dire j'en veux que 2, j'en veux 4 ou j'en veux 5. J'ajoute ma mesure rapide. Je peux fermer le volet Mesures. Et vous voyez ici tout simplement la formule d'Axe pour créer cette mesure rapide qui va me mettre dans le titre les noms des pays. Pour faire disparaître cette fenêtre, il suffit simplement que je clique ici dans mon rapport et vous voyez qu'elle a disparu. Maintenant, je vais cliquer sur la barre de titre dans Style, donc toujours Forme, Style. Je vais chercher le texte. Je vais le valider, Agrandir. Et vous voyez ici, tout à l'heure, j'avais écrit mon texte, mais il y a FX pour dire voilà, mise en forme conditionnelle, modifier cette propriété dans différentes conditions que vous définissez. Je clique. Il me demande Style de mise en forme valeur du champ, sur quel champ on doit se baser. Eh bien, je vais chercher dans la table vente ma mesure rapide qui est tout simplement liste des valeurs de pays et je fais OK. Et vous voyez qu'automatiquement, ici, j'ai Canada, États-Unis, Royaume-Uni. Je vais agrandir la police. Mettre en gras. Maintenant que j'ai ici Canada, États-Unis, Royaume-Uni, j'ai peut-être envie de mettre aussi un texte devant. Pour cela, dans un premier temps, je vais cliquer ici directement sur ma mesure liste des valeurs de pays. Je vais aller me mettre devant le IF, ligne 5, et je vais commencer à écrire, entre guillemets, comme c'est du texte, comme dans Excel, je mets entre guillemets « Analyse des ventes ». Je mets, je pense à mettre l'espace, sinon, bien sûr, ça serait collé. Je ferme les guillemets, je mets encore un espace et je vais utiliser « Esperluette », la touche 1, afin de concaténer mon texte avec la formule DAX qui me crée les trois pays. Pour voir le résultat, comme tout à l'heure, je clique sur mon rapport pour faire disparaître la formule DAX et vous voyez qu'il met « Analyse des ventes » « Canada, États-Unis, Royaume-Uni ». Voyons voir si c'est bien dynamique. J'enlève le Royaume-Uni, « Analyse des ventes » « Canada, États-Unis », je rajoute « Australie » et vous voyez, « Analyse des ventes » « Australie, Canada, États-Unis ». Je souhaite rajouter à nouveau le Royaume-Uni. Je vais donc dépasser les trois valeurs que j'avais demandées. Automatiquement, il va mettre « Etc. » à la fin. Voilà comment je peux créer directement un titre dynamique. Je vous remonte quand même encore une fois la mesure rapide. Voilà la mesure qui m'a créé. Moi, j'ai rajouté en ligne 5 ce texte afin de pouvoir concaténer mon texte avec la formule d'axe qu'il a créée pour concaténer. Dernière petite chose, je vais maintenant aligner ici mes différentes cartes. Je vais sélectionner les quatre cartes. Pour cela, je vais utiliser la touche « Control » et sélectionner les quatre cartes. Maintenant, si je regarde, je vais aller dans l'onglet « Format ». Dans « Format », je peux aligner en haut. Je vais aligner toutes les cartes en haut. Et je vais pouvoir toujours dans « Aligner » ici « Distribuer horizontalement » afin d'avoir le même écart entre chaque carte sans devoir bien sûr le faire à la main. Voilà mon rapport un peu plus propre visuellement, un titre dynamique et je peux présenter correctement en réunion ce rapport. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power BI. à très bientôt. Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage FR ?